Que c'est bon d'être ici en présence du Très-Haut, et c'est bon que vous aussi chez vous, vous vous mettiez en présence de Dieu, parce qu'une fois que vous êtes en présence de Dieu, votre visage va être illuminé, votre chemin n'aura plus d'ombre, et vous allez avoir cette force en vous, pour dire « Oh, mal, sort, et il va devoir partir ». Ainsi comme cela se produisait quand notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, marchait ici en ce monde, et que les personnes souffrantes venaient à lui et les guérissaient, ça arrive aujourd'hui. Quand la personne croit dans le pouvoir de Dieu, quand elle laisse le Saint-Esprit apporter la foi dans son cœur, qu'est-ce que vous devez faire ? Sans s'importer de qui vous êtes dans ce monde, vous obtenez de l'autorité. Et peu importe qui vous êtes, obtenez cette autorité, peu importe qui, qui est cette personne. Au moment où vous entrez en contact avec Dieu, Dieu vous lave, Dieu vous purifie, Dieu vous fortifie, et vous alors parvenez à faire la même chose que Jésus-Christ ferait s'il était à votre place. Et donc nous allons assumer notre place en Christ, et Dieu devra nous bénir. La Bible parle d'un homme certain qui est venu demander à Jésus qu'il aille examiner sa fille qui était en train de mourir. Son nom était Jairos, un des responsables de la synagogue, et le Seigneur Jésus a accepté et a dit « Je vais avec vous ». Et ils ont fait de la marche à pied en direction de la maison de cet homme, qui a dû être la promenade la plus heureuse d'une personne déjà faite dans la vie à toute époque, parce que cette personne a marché à côté du Créateur. Vous imaginez, vous promenez aux côtés d'une personne qui a la solution pour tous vos problèmes, et qui apporte de la joie au cœur. Et soudainement, le Seigneur Jésus s'arrête et commence à demander « Qui m'a touché ? ». Et les personnes ont regardé autour d'elle, regardant par ici, regardant par là, et elles ne voyaient pas cette personne, et celle-ci ne s'identifiait pas. La chose est devenue si perturbante que même les disciples sont venus et ils ont dit « Ô Maître, la multitude te presse, le Seigneur ne comprend pas que celui qui marche au milieu de la foule reçoit une bousculade, et le Seigneur demande « Qui m'a touché ? ». Et Jésus l'a bien regardé et a dit « Voyez, je sais ce que je dis, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti que de moi est sorti de la vertu ». Ici, c'est un conseil pour nous. Si nous désirons l'opération de Dieu dans notre vie, nous devons monter bien plus haut que ce genre de relation sociale humaine que nous avons les uns pour les autres. Nous devons oublier l'homme et aller toucher le Seigneur. Cela, c'est possible si, si une a réussi, nous y parviendrons. Elle n'est pas différente de nous. Elle n'était pas spéciale, il n'existe personne de meilleur ou pire que n'importe quelle autre personne. Ainsi, si elle a touché Jésus sans que Jésus l'autorise, nous aussi, nous pouvons le toucher. Et cela, je le vois lors de mes réunions dans le monde entier, au dehors, dès que je commence à prêcher, et ceci jusqu'au jour actuel. Des personnes étant guéries, la première réunion que j'ai faite ouverte au public, j'avais déjà prié pour des personnes dans des réunions de prière. Et je n'ai jamais oublié cela, parce que la première chose qui se produit dans la vie, nous ne l'oublions pas. C'est dans un endroit très minuscule de la campagne de Rio de Janeiro, à la limite de l'état d'Espirito Santo, appelé Urania Natividad de Carangola. C'est un village. Et je suis arrivé là, et je n'avais jamais fait une réunion pour une telle foule ainsi. Je prêchais juste dans une église pour quelques personnes. C'est même un moment assez beau que j'ai passé avec Samuel Coutinho, qui a commencé avec moi ce ministère. Et nous sommes allés dans une autre ville, un tout petit village appelé Bon Jésus de Quireno. J'ai dit, Coutinho, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas une réunion à Urania ? Eh Soares, oubliez ça. Oublie pourquoi ? L'église prébistérienne ici a 50 ans et elle a juste 5 membres. Ces gens-là ne veulent rien savoir sur l'évangile. Mais dans votre cœur, vous sentez une chose différente. J'ai dit ainsi, je vais faire un bon travail ici. La semaine suivante, je suis allé prêcher à Bon Jésus de Quireno, dans une petite église méthodiste que Coutinho a fondée. Et elle est devenue méthodiste. Et j'ai prêché là. Et quand je suis allé avec mon épouse pour traverser Urania, nous étions sur une petite route. Alors, 3 femmes et près de 10 enfants ont fait le signe de faire de l'autostop. Alors, mon épouse a dit, tu ne vas pas les prendre. Moi, j'ai dit, si. Tu ne vas pas faire cela. Moi, j'ai dit, si. Alors, j'ai stoppé et ma femme a dit, vous allez où ? Vous allez où ? A Urania. Je vais y passer, vous pouvez entrer. Les 3 femmes sont entrées derrière. C'était un grand break. Elles sont entrées près de 10 enfants. Il y avait même un enfant suspendu autour de notre cou. Et l'un d'elles, ce genre de personne communicative qui parle vraiment. Mais vous voyez, elle a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Le monsieur est d'où ? Je suis de Rio de Janeiro. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? J'ai dit, je suis missionnaire de Dieu. Elle dit, qu'est-ce que vous faites ici ? Je fais la mission de Dieu. Alors, j'ai ajouté, priant pour les personnes malades, libérant les opprimés. Pourquoi est-ce que monsieur ne vient pas faire une réunion à Urania ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit. Elle a dit, si, il y a ma maison. Et j'ai dit, madame, vous habitez où ? J'habite en face de la place. C'est sur la place, en face de l'église catholique. Et j'ai dit, et votre mari ? Ah non, qui commande la maison, c'est moi, monsieur. Vous pouvez venir. Parfois, c'est bien qu'une personne décide tout ainsi. J'ai dit, alors, si je viens samedi prochain, je peux la faire à 6h du soir, vous pouvez. Et j'ai dit, votre maison est grande ? Non, mais il y a un garage. J'ai dit, non, je vais la faire devant. Là, j'avais une vieille radio, un modèle à batterie qui existait anciennement et qui acceptait un microphone. Alors, je démarrais la voiture, j'accélérais un peu, je débranchais à cause du bruit. Sinon, personne n'entendait rien. Vous voyez combien le son de la radio était faible. Attention, attention, aux habitants d'Urania. C'était le son de ce genre. Aujourd'hui, à 6h du soir, c'est en face dans la maison de monsieur Jean. Il va y avoir une réunion de miracles. La mission de Rio de Janeiro va faire de la prière. Ramenez les malades. Quand parvenu à 6h, j'ai eu peur. Il y avait près de 300 personnes. Toute la petite ville entière. Et mon frère, j'ai jamais oublié. Voyez, j'ai passé un film des campagnes de T.L. Osborne. J'ai prié avec ce peuple là-bas. Et quand j'ai fini de prier, ce fut la même quantité de miracles qu'il y avait dans la campagne avec lui. C'est arrivé là-bas. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que Dieu était avec Osborne. Il était avec Pierre. Et il pouvait être avec moi. Si c'est arrivé avec cette femme, ça peut se produire avec vous. Alors, au moment où Jésus est resté à demander, personne n'apparaissait pour parler jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Et voyez cela dans Matthieu. Au chapitre 9, le verset 22. L'histoire, je l'ai déjà résumée. Jésus se retourna, la voyant. Matthieu 9, le verset 22. Il dit, courage, ou ai courage, fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès ce moment même. La traduction actualisée dit, ai du courage. Faites attention. Cette femme avait cette hémorragie. Jésus, elle a été guérue. Jésus a dit, ai du courage, ta foi t'a sauvée. Quand la personne a un pressentiment, elle parvient à comprendre qu'elle est vraiment perdue, qu'elle n'a plus d'issue, que si elle meurt dans cette situation, elle va aller en enfer. Alors, ce sentiment d'indignité, de séparation de Dieu, de perdition, accable la personne. Et très souvent, cette même personne ayant eu une illumination comme cette femme l'a eue, Marc l'explique bien mieux. Après, vous pourrez lire Marc au chapitre 5. Il donne plus de détails. Elle disait en elle-même, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, elle avait souvert pendant douze ans d'hémorragie. Jésus était en chemin pour répondre à la fille de Jairos. Elle a interrompu son déplacement avec cet acte de foi qu'elle a fait. Douze ans souffrant, dépensant tout ce qu'elle avait, il empirait. Luc déclarait ainsi, elle était médecin. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Et elle disait en elle-même, si je tousse ne serait-ce que ses vêtements, je serais sauvé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Elle a eu cette visitation de Dieu que personne n'a eue. Sans que Jésus l'autorise, elle a touché légèrement et la vertu est sortie de Jésus. Et elle, elle a été guérie. Mais même étant guérie, ayant été illuminée et agissant avec foi, elle a été encore anéantie. Beaucoup de personnes qui sont venues dans la maison de Dieu, qui ont accepté Jésus, qui sont véritablement sauvées, si elles mourraient maintenant, elles iraient au ciel pour rester pour toujours avec le Seigneur, mais qui n'ont pas de courage. C'est sur ça que je veux attirer votre attention. Quand vous avez obtenu le salut, ceci a été merveilleux en Jésus. Vous vous êtes libérés des croyances. Mon frère, il n'y a plus entre vous et Dieu aucune, aucune chose pour isoler, pour séparer. À présent, vous êtes de Dieu. Et vous devez cesser de faire des grimaces comme quand on suce un citron acide. Oui, de mauvaise humeur, de mauvais perdant, d'une personne qui ne sourit jamais, qui ne vit pas et accepte la parole de Jésus. Ayez du courage, ma fille. Elle est arrivée en tremblant devant Jésus. Voyez ce que Marc a dit ici, pour que vous compreniez. Ce que Jésus a dit, c'est bien que nous voyons toutes les narrations pour que nous ne perdions pas de choses ici. C'est dans Marc 5, 33. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mon frère, vous ne devez pas maintenant, étant atteint par la grâce de Dieu, cela, c'est la préparation que vous devez avoir pour vaincre cette année qui va venir. Non, ça doit être maintenant, étant atteint par la grâce de Dieu, visité par le Saint-Esprit, pardonné par le Seigneur, restez maintenant comme un grinché. Ah, quel pauvre de moi, la vie est si difficile. Vous devez relever votre corps et relever vos yeux, regarder plus vers l'avant et obtenir du courage, obtenir la vie. Vous devez avoir cette vitalité en vous et cessez de vous sentir comme quelqu'un qui ne vaut rien, parce qu'ainsi vous ne voyez pas les grandes opportunités que Dieu a déposées devant vous. Le diable a cette capacité d'opprimer les enfants de Dieu et elle reste à craindre et à trembler. Devant Dieu, mon Dieu, je viens à toi, mais je ne mérite pas. Non, Seigneur, je viens à toi parce que je le mérite. Le Seigneur m'a visité, m'a donné le salut. Paul a dit donc à présent, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et si j'ai encore un certain péché, le Seigneur me pardonne maintenant au nom de Jésus. Je veux être cette personne victorieuse que le Seigneur m'a appelée pour être. Et Dieu va faire que vous soyez cette personne. Le diable vous accuse que vous n'avez pas étudié suffisamment pour vaincre dans la vie, que vous n'avez pas la stature suffisante pour être un vainqueur ou que vous avez une stature au-delà de la normale et que vous êtes métisse, que vous êtes noir, que vous êtes blanc, que vous êtes ceci ou bien cela. Arrêtez toutes ces histoires. Ah, vous ne pouvez pas vaincre parce que vous êtes une femme. Mon pauvre, non. Je suis ce que Dieu voulait que je sois. Je suis à l'image et ressemblance de Dieu et maintenant, je vais avoir du courage. Cette femme est venue et a raconté toute la vérité, mais elle craignait et tremblait devant Jésus. Ma fille, aie du courage. Ta foi t'a sauvée. Joachim, ayez du courage. Votre foi vous a sauvées. Maria, ayez du courage. Secouez-vous. Cessez d'agir comme un vaincu. Cessez d'être une personne peureuse, intimidée, qui va se dissimuler. Apparessez. Vous êtes ce que Dieu voulait que vous soyez. et donc assumez cette personne. Soyez cette personne qui gagne parce que vous avez été la cible de la plus grande bénédiction que les sages de ce monde dans leur majorité n'ont pas eue, d'avoir la compréhension de qui est Jésus, de comprendre la parole de Dieu et dans ce contact avec Dieu, vous vous lavez complètement de toutes sortes de saleté, recevant ainsi le miracle. Jésus confessant alors qu'elle avait été guérie, qui est-ce qui m'a touché ? J'ai senti qu'une force est sortie de moi. Je veux connaître cette personne. Il avait besoin de libérer cette femme de cette peur qu'elle ressentait. Elle est venue craignant et en tremblant. Seigneur, c'est moi, ma fille. Aie du courage. Relève-toi. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. Mon frère, la foi que vous avez reçue en Christ, cette compréhension a fait de vous une personne différente. Ne soyez plus le même pécheur, ne soyez plus le même être vaincu, le même être intimidé. Apparaissez. Relevez-vous et resplendissez. Parce que la lumière est déjà arrivée et elle brille déjà. C'est ce que Dieu lui a déclaré et qu'il est en train de vous dire. Il n'y a pas de différence entre nous. Vous pouvez applaudir Jésus car il le mérite. Voyez le sentiment d'avoir péché. Vous êtes perdus même en étant sauvés. Si vous n'ouvrez pas les yeux, il continue en vous. Avant, oui, vous étiez une chose. À présent, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu. Maintenant, il n'y a plus cette histoire. Relevez-vous et resplendissez. Pourquoi ? Parce que votre lumière est déjà arrivée. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Ma fille, aide le courage. Ta foi t'a sauvée. La vôtre vous a ôtée de la main du diable, de la main du négativisme, de la main des mauvaises choses. Vous, à présent, êtes une bénédiction dans le royaume de Dieu et Dieu va faire cela pour vous. Amen Jésus. Laissez-moi faire une prière ici pour personnes qui sentent des douleurs, principalement, les personnes qui ressentent des douleurs dans la main en fait, être missionnaire. Il semble que je fasse un peu de rhumatisme, d'arthrite. Je peux ressentir quelque chose comme ça. Je ne parviens pas à ouvrir et fermer la main normalement ou tout endroit du corps. Qui est-ce qui sent des douleurs ici maintenant ? Restez debout, je vais prier pour vous au nom de Jésus. Il y a quelques personnes qui ont exactement comme j'ai dit, qui ont cela la main ici. Cela paraît la jointure, je ne sais pas. Il semble que mes os sont en train de se briser. Je pense que c'est dû à l'âge. Non, restez de cette manière, vous allez voir ce que le démon va faire pour vous. Maintenant, vous allez avoir du courage parce que votre foi vous a déjà sauvé. Courbez votre tête et fermez vos yeux. Croyez à présent parce que Dieu va passer dans votre vie. Père, au nom de Jésus, je viens à toi maintenant. Et Dieu, je viens pour utiliser ton pouvoir contre cet esprit qui cause une réaction allergique dans ce corps. Et l'aliment qui devrait faire du bien est en train de faire du mal. Il se met à attaquer des nerfs, des muscles, tous les os, les cartilages. Et alors, oh Dieu, est appelé de maladie. Le mal qui surgit de l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, l'arthrite, rhumatoïde et d'autres mots et d'autres mots. Mais Dieu, je connais un nom que j'appelle maintenant qui est le nom de Jésus. Et ce nom est tout puissant pour libérer cette personne. Et c'est pour ta gloire que je vais l'employer. Au nom de Jésus, je t'amarre, esprit du mensonge, de l'attaque maligne, des rhumatismes, de l'arthrite, de l'arthrose, de ce mal, quel que soit le nom qu'il est, j'ordonne maintenant. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, je t'ordonne maintenant. Vous sortez de cette personne, vous abandonnez cette vie à présent, vous vous en allez pour ne jamais plus revenir. Je le redis maintenant au nom de Jésus et vous dites Amen Jésus. Regardez-moi maintenant à présent. Cherchez, cherchez à voir si le mal, si le mal est déjà parti sans vous asseoir. Ce qui n'est pas déjà sorti va sortir maintenant. Missionnaire, ça a disparu ce que j'avais de mal. Quel mal est-ce que c'était ? Voyez au nom de Jésus. Le démon est en colère mais il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il arrive mon ami ? Missionnaire, j'ai eu une douleur très très forte cette semaine à ce bras. Je ne pouvais, le maximum que je pouvais c'était jusqu'ici. Missionnaire, la victoire est pour nous au nom de Jésus. Amen. Le drapeau rouge. Le nerciatique qui était douloureux. Maintenant ça va mieux. Gloire à Dieu. Je voudrais plus rapidement il y a combien de temps ? C'était quoi ma soeur ? Mal au dos de la nourriture que j'ai mangée. Et vous avez mangé cette nourriture quand même ? C'était hier. Hier et cela s'est passé. Le drapeau bleu. Mes yeux, missionnaire, il y a trois jours que je ne supportais plus la douleur. Et à présent c'est parti. Madame, vous ne supportez plus d'avoir une douleur si forte ? Gloire à Dieu. Vous ma soeur. La douleur était ici ça fait plus de deux mois. Comme je l'ai dit ici dans la main. Quand j'ai ouvert la bouteille là. Chaque fois que j'ouvrais une bouteille ça faisait mal et ça continue. Mais madame, vous ouvrez tout le temps les bouteilles ? Non. Une bouteille de jus de fruits. Ce genre de bouteille de jus de fruits que j'allais ouvrir. Et ça fait près de deux mois. Et maintenant c'est parti. C'était même des gens en train de croître ici. Amen. Le drapeau blanc. Une semaine ayant mal à cette main et maintenant la douleur est partie par la glace. Merci Seigneur Jésus. Le drapeau rouge. Une douleur au bras et à présent c'est parti. Gloire à Dieu. Le drapeau vert. Une gastrite. Tout est sorti. C'est plus douloureux maintenant pour le moins. Ça me faisait mal depuis plus de deux mois. Non mais soyez plus positive. Ce n'est pas juste pour le moins, non. Ça va sortir et ne plus revenir au nom de Jésus. Le drapeau blanc. Je ressentais une douleur dans le corps, à la jambe et le médecin dit que j'avais de l'arthrose. Hier j'ai passé la journée allongée au lit mais grâce à Dieu j'ai eu la force de venir ici chercher la présence de Dieu grâce à Dieu. Amen. Le drapeau vert. C'est cette main ici que je ne parlais pas fermer les doigts ainsi à présent. Combien de temps ça fait que vous ne faisiez pas ça mon frère ? Ça fait près de 20 jours plus ou moins que je n'y arrivais pas. Jésus est merveilleux. Oui mes amis. Une prière simple et il entre en opération et fait des merveilles. Le drapeau bleu là. Malobras. La semaine entière et c'est passé. Celui qui ressent une douleur au-dessus du genou ici où j'ai placé ma main ainsi. Missionnaire, c'était ici. C'était vous. C'est parti. Alors il faut le raconter. Le drapeau vert. Depuis ce vendredi que je suis en train d'accompagner le culte à la télévision, je sentais une douleur très forte à mon poignet, vraiment très forte. Ça a diminué et maintenant tout est passé. Gloire à Dieu. Le drapeau blanc. Je suis arrivée avec l'angle du doigt de pied. Je suis venue avec le pied courbé dans la chaussure car je ne pouvais même pas marcher. Maintenant, je ferme. Le drapeau jaune. J'avais une douleur à la jambe depuis plus de deux mois et maintenant, pour l'honneur et la gloire de Jésus, c'est passé. Au nom de Jésus. Amen. De grandes choses se sont produites ici. Vous n'allez pas rester intimidée, non. Et vous, madame ? Missionnaire, à l'hôpital, j'écris toute la journée. J'en suis même arrivée à mettre du sparadrap à mes doigts. Je suis infirmière. Madame, vous travaillez dans un hôpital ? J'en suis même arrivée à mettre du sparadrap Mais une infirmière doit s'occuper des malades et non pas écrire. Mais qu'est-ce que vous faites au juste ? C'est une activité administrative mais je suis aussi en train de collaborer pour la récupération des patients. Ah, d'accord. J'en suis même arrivée à mettre du sparadrap à tous mes doigts. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, je suis bien guérie. Et c'est parti ? Parti, parti. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Mes doigts sont si légers. Le drapeau bleu. Si, c'est une chute et je ressentais une forte douleur aux genoux. Je suis vraiment venue en me traînant ce matin. Grâce à Dieu, je vais déjà mieux. Vous traînant ? Comment est-ce que c'est ? En boitant ? Eh bien, allez dans le couloir et montrez-moi ici. La gloire doit être montrée. Le caméraman devrait déjà avoir ôté la caméra et avoir tout filmé ici. Oui, vous n'êtes pas en train de filmer. Il y a des gens juste devant. La sœur sait, ça fait déjà plus de... Eh bien, imitez comment, madame, vous êtes venue en marchant pour moi. En tirant la jambe. Maintenant, madame, vous marchez normalement. Marchez bien droite à présent. Jésus, le Seigneur est bon. Amen, Jésus. Laissez-moi tous vous bénir à présent. Père, je viens bénir ce peuple merveilleux qui aujourd'hui a été illuminé par ta parole et qui a découvert qu'en Christ, ils peuvent et sont réalisés. Et en les bénissant, je dis toute force du mal. À présent, démon, c'est contre toutes vos attaques, de toute nature, contre ces personnes. Je t'amarre, je viens t'enchaîner et je t'expulse de ces vies pour ne jamais plus revenir au nom de Jésus, sont défaites toutes vos œuvres au nom de Jésus-Christ et vous dites merci, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada